bonjour j'ai quelques petites minutes avant de me rendre à mon travail donc j'ai une pensée que j'aimerais partager à savoir ce que le chrétien doit annoncer en tant que chrétien nous ne devons pas faire la promotion de notre église ni de nous mêmes le seul que nous devons annoncer c'est jésus christ et jésus christ crucifié l'apôtre paul dans sa première lettre au corinthien au chapitre 2 verset 2 il dit je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que jésus christ et jésus christ crucifié c'est la base de l'évangile sans jésus il n'y a pas de salut le salut n'est pas dans l'église le salut n'est pas dans un mouvement le salut n'est pas dans le fait de suivre un homme de suivre une congrégation le salut dans le fait de suivre jésus christ et jésus christ crucifié le salut réside dans le fait de croire en jésus christ jésus christ crucifié pour nos péchés l'apôtre pierre a dit dans le livre des actes au chapitre 4 verset 12 il n'y a de salut dans aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était de qui était donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés il n'y a aucun autre nom cela n'existe pas ne le chrétien ne doit pas annoncer marie le chrétien ne doit pas annoncer les saints le chrétien ne doit pas même pas annoncer les entre guillemets les grands hommes de dieu le chrétien annonce jésus christ le chrétien est un témoin de jésus christ le chrétien vit pour jésus christ le chrétien obéi à jésus christ c'est jésus christ sans jésus christ il n'y a pas de salut et curieusement c'est le nom le plus contesté curieusement l'évangile de jésus christ est le fondement de la foi le plus contesté le plus rejeté le plus critiqué le plus remis en question or sans la foi curieusement sans la foi en jésus christ la bible nous annonce que il nous est impossible d'être sauvés jésus signifie dieu sauve vous pouvez le croire vous pouvez le rejeter vous pouvez le discuter vous pouvez polémiquer cependant viendra un jour le jour de l'instant de vérité c'est le jour où nous quitterons ce monde pour passer de l'autre côté et il serait dommage je l'ai déjà dit je le dis et je le redirai encore souvent il serait dommage de se rendre compte à ce moment là qu'on s'est trompé simplement lorsqu'on se on aura réalisé qu'on s'est trompé ce sera trop tard parce qu'on se sera trompé pour l'éternité nous pouvons commettre des erreurs dans notre vie pour des tas de choses et tant nous sommes ici bas nous pouvons dans une certaine mesure réparer nos erreurs mais une fois de l'autre côté il n'y a plus moyen il n'y a plus aucune possibilité de faire marche arrière c'est une question sur laquelle il faut vraiment bien réfléchir ce qui est vrai ce qui ne peut pas être contesté ni même débattu 1 c'est le fait que nous allons mourir avec quoi allons nous nous présenter devant dieu avec une religion avec une pratique avec nos bonnes actions la bible dit clairement que sans jésus christ il n'y a point de salut jésus a dit celui qui croit en moi à la vie éternelle celui qui ne croit pas la colère de dieu demeure sur lui la colère contre nos péchés nous ne pouvons pas racheter nous mêmes nos péchés c'est impossible aucune de nos pratiques religieuses quelle qu'elle soit de n'importe quelle religion qu'elle soit ne peut nous sauver et il y a même des personnes qui portent l'étiquette de chrétien mais qui n'ont encore rien compris à l'évangile lorsque vous voulez savoir si vous avez affaire à un vrai chrétien demandez lui une question toute simple si tu meurs ce soir où tu vas si la réponse vous de la personne interrogée consiste à vous dire si cette personne consiste vous répond en disant dieu seul le sait c'est que cette personne là n'est pas chrétienne elle n'a pas compris l'évangile parce que si jésus christ est venu sur crée sur terre mourir pour nos péchés pour que finalement nous n'ayons aucune assurance il n'était alors pas utile que jésus vienne sur terre parmi nous porter le châtiment le châtiment qui nous sauve donc si quelqu'un vous dit je suis chrétien d'ailleurs j'entends souvent des témoignages avant j'étais chrétien maintenant je suis devenu ceci ou cela je dis d'accord ok alors donne moi une simple définition de ce qu'un chrétien et aucun n'a été capable de me donner la définition simple et biblique de ce qu'est un chrétien donc si quelqu'un vous dit j'étais chrétien mais qu'elle n'est pas capable de vous dire ce qu'est un chrétien et bien elle n'est pas elle n'était pas chrétienne tout simplement voilà c'était la petite pensée de jour je résume deux versets 1 corinthiens chapitre 2 verset 2 où c'est l'apôtre paul qui parle alors l'apôtre paul curieusement il est haï encore aujourd'hui on y en a qui disent oui vous suivez paul mais non paul a été choisi par jésus particulièrement par jésus personnellement par jésus et l'apôtre paul disait lui-même je ne me prêche pas moi même je prêche jésus christ crucifié et le deuxième verset c'est acte chapitre 4 verset 12 où l'apôtre pierre dit il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés alors à présent chrétiens annonçons jésus-christ témoignons de jésus-christ vivons pour jésus-christ ne prêchons pas pour notre paroisse ne prêchons pas pour notre mouvement ne prêchons pas qui que ce soit d'autre que jésus-christ le centre de la prédication des apôtres c'était jésus-christ le centre du message de tous les hommes de dieu digne de ce nom qui ont jalonné toute l'histoire du christianisme et qui était d'authentique homme de dieu il prêchait jésus-christ crucifié il prêchait la repentance et la foi en jésus-christ que le seigneur vous bénisse pour ceux qui viennent d'arriver je vous invite à regarder le replay au plaisir mais je vous rappelle qu'il vous invite à regarder le présentation du quotidien tv